Ce saignement de Maximum Sport vous est présenté par Can-Am Golf, Floride, Québec. Bientôt 30 ans à vous servir comme si vous étiez à la maison. Honneur et privilège de me retrouver avec Johnny Murray de Beauport ainsi que Julie Brousseau-Murray. Johnny, parle-moi un peu de la vie en Floride. Comment ça se passe pour toi? Bien, c'est dur à dire dans quelques mots, mais c'est un rêve de jeunesse un peu. Quand j'étais jeune, je regardais les gens qui vivaient en Floride. J'étais là, un jour, j'aimerais ça vivre en Floride, c'était mon rêve. Puis je me souviens, ma première année dans la Ligue nationale, on m'a demandé de déménager à quelque part aux États-Unis. Puis la Floride était un choix. Alors c'était un peu, je réalise mon rêve, je veux déménager en Floride. Alors l'année d'après, en 2001, j'ai déménagé ici. Johnny est arbitre dans la Ligue nationale de hockey, mais parle-moi un peu de toi au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Moi, ici, je suis courtier en immobilier. Ça va faire deux ans et demi exactement, depuis qu'on était à Fort Lauderdale. Et puis j'ai aussi la chance de travailler avec mon mari, parce qu'il a pris aussi sa licence en tant qu'agent immobilier. Donc il n'est pas souvent ici, donc au moins on peut se voir plus souvent et travailler ensemble. Parlons un petit peu de la charge de travail, à quoi ça ressemble. Je suis à peu près 20 jours par mois dans les hôtels. C'est le côté dur de la job, d'être loin de sa famille. Mais par contre, ça fait partie du travail. Il faut vivre avec. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Puis ça, je dirais que c'est le mauvais côté. En début de saison, j'ai un horaire pour deux mois et demi environ. C'est très rare que je vais travailler deux matchs collés avec le même groupe d'officiels. Alors je voyage seul. Si j'ai deux matchs, je vais vous donner un exemple, deux matchs à Washington, collés, ils vont peut-être garder un arbitre sur quatre avec moi à cet endroit-là. Normalement, un joueur joue 82 matchs s'il n'est pas blessé. Mais un arbitre, vous arbitrez combien de matchs annuellement à peu près, grosso modo? Nous, notre contrat est de 75 matchs par saison. Par contre, il faut que les gens comprennent que moi, je vis ici à Fort Lauderdale. J'ai l'aréna qui est à peu près à 7 minutes de taux d'ici. Je fais environ cinq à sept matchs dans une saison à la maison. Alors si vous savez compter, il me reste environ 68 matchs à faire un petit peu partout dans la Ligue nationale. C'est beaucoup de voyagements, c'est beaucoup d'avions, c'est beaucoup de nuits d'hôtel. Alors c'est le temps de l'année ici, c'est le temps où je suis mentalement et physiquement fatigué. Alors c'est important quand tu reviens à la maison de relaxer et de ne pas... Tu sais, c'est beau l'entraînement, c'est beau l'entraînement, mais des fois, il faut prendre un peu du recul. Puis c'est plus important un petit peu d'être prêt mentalement. On fait un peu le vide quand on revient à la maison deux, trois jours. Julie, est-ce que c'est difficile pour toi justement de voir ton chum, ton mari partir continuellement comme ça? Que tu te déplaces pour voir Johnny, mais arbitrer. Ici, au Painter, c'est facile. J'adore ça aussi aller à l'extérieur. Il sait que j'adore ça, mais avec mon emploi, c'est un petit peu plus dur. Mais aussi du fait qu'il n'est pas toujours, mettons, deux, trois, quatre jours dans la même ville. Donc, il se déplace beaucoup. Il ne faut pas voir ça négativement. Parce que sinon, je vais dire, bon, bien, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Et puis, je vais toujours penser à ça. Donc, il faut vraiment s'habituer à ce style de vie-là. Si tu entends dans les estrades des critiques par rapport au juge de ligne, comment tu réagis? Je ne réagis pas vraiment, non. Puis, je n'ai aucune réaction. C'est ça, ça fait tout le temps drôle parce qu'il y a un but. Tout le monde se lève. Tout le monde est content. Puis moi, je suis là. Fait que c'est ça, je me fais souvent poser la question. Puis là, je suis comme toute seule. Bien, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Finalement, pour quelle équipe que tu prends? C'est un peu la question que je me fais poser. Mais je ne peux pas avoir de... de partie pris, finalement. C'est drôle, Julien mentionne ça. Un arbitre ne peut jamais exprimer ses sentiments. Pour nous, faire la première ronde, faire la finale de la Coupe Stanley, c'est la même chose qu'un joueur quand il rentre dans la Coupe. On voit les joueurs mettre leur gants dans les airs. Mais vous regardez un arbitre, quand je reçois un e-mail dire « Johnny, tu t'en vas faire la Coupe Stanley », je suis comme un enfant dans la maison. On dit « Wow! » Tu sais, je crie. Je me souviens de ma première année, j'ai... Oui, c'est ça. Oui, j'ai crié. Les gens ne voient pas ça de notre côté parce qu'on ne peut jamais exprimer notre joie. Un mauvais call, un bon call, c'est dur à exprimer. Quand on regarde un peu la charge de travail tu es encore aussi passionné de ton métier, Johnny. Après tant d'années, tu viens que ton nom est fait, tu te fais accepter, tu te fais respecter et accepter. Alors, quand j'embarque sur l'Atlas, c'est plaisant. Les joueurs me connaissent, les entraîneurs me connaissent par mon nom et vice-versa. Alors, c'est comme aller jouer pratiquement une game de hockey pour moi avec une gang de chums. Puis j'ai du fun sur l'Atlas. Quand vous me voyez ma réputation envers les journalistes, quand ils me voient, Johnny est encore en train de rire avec les entraîneurs, c'est ma personnalité. J'aime avoir du fun. Alors, pour moi, je m'en vais faire une partie de plaisir, mais tout en respectant les règles puis en étant sérieux. L'ambit, ça doit être en forme, ça doit être de bien manger également. Non, non, c'est sûr que c'est pas facile. On est testé en début de saison. On nous demande d'arriver à un certain poids. Chaque gars a un poids à respecter, un pourcentage de gras à respecter, une forme physique à respecter. On a des tests sur glace, on a de la course. Si tu passes pas les tests, tu te fais renvoyer. Puis c'est très sérieux aujourd'hui. Je pense qu'on regarde, voilà, 20 ans. On avait des arbitres qui étaient, je voulais pas dire, avec une petite bédaine. Mais aujourd'hui, la game est rendue tellement rapide. Je dirais 30, 40 % plus rapide que quand j'ai commencé, voilà, 17 ans. Même pas être en forme, j'aurais de la misère à suivre puis j'aimerais pas ça. On le sent sur l'Atlas, on peut plus prendre des 10 livres comme dans les années 90 puis dire, ah, c'est pas grave. La game le demande aujourd'hui. Puis en même temps, c'est un bien. pour nous autres, là. Mais j'ai l'impression que, Julie, que t'aimes ça, être très active. Tu bouges beaucoup aussi, hein? Oui, effectivement, j'adore ça. On fait du vélo beaucoup. On s'entraîne et puis on va courir ensemble. Moi, j'adore courir. Je cours quasiment tous les matins. Et puis on fait, en plus du yoga, on joue au tennis aussi. On adore ça, ça, jouer au tennis. Évidemment, pendant la période estivale, t'as une école de hockey qui est tout à fait un success story en bon québécois. Remarquable, Johnny. Oui, c'est ma onzième année à Québec que je donne des cours de powerskating. Ça s'appelle Extrême powerskating. Je suis fier de ça. C'est une chose que j'ai commencé ici, à Tempobé, en Floride, il y a 12 ans. L'année d'après, j'avais amené ça à Québec. J'ai trois thèmes différents. J'ai deux semaines de powerskating qui est strictement powerskating. Ce qui veut dire que le matin, votre jeune embarque sur la glace avec une rondelle, il fait du powerskating avec rondelle. Puis l'après-midi, c'est sans rondelle pendant une heure et demie de temps l'après-midi. C'est une école qui est anglophone. Puis c'est sûr que pour les plus jeunes, on parle le français pour que les jeunes puissent comprendre. Donnez un exemple, j'ai 20 entraîneurs. L'entraîneur qui joue dans le plus bas calibre joue dans la ligue de hockey géant-major du Québec. Alors, tous les autres entraîneurs jouent géant-major et plus. Alors, la qualité d'entraîneur a fait le succès de l'école. Si vous n'êtes pas satisfait, vous trouvez que votre jeune ne s'est pas amélioré, je vous rembourse le vendredi parce que je suis certain que vous allez être contents. Vous êtes quand même quelques arbitres francophones, autant des juges de ligne que des arbitres en chef. C'est-tu le fun de vous représenter un peu des modèles à suivre pour les jeunes qui sont au niveau midget 3A et également au niveau de la ligue de hockey géant-major du Québec? Oui, absolument. Je leur dis toujours de ne pas lâcher. C'est un bel emploi. C'est une belle carrière. Je dis des fois à mes amis qui ont des enfants qui arbitrent dans les niveaux mineurs, je dis que ça l'amène beaucoup de la maturité, être capable de contrôler des situations en restant calme. Ça m'apporte beaucoup dans la vie. Oui, tu as le côté hockey, mais il y a le côté extérieur aussi que même moi, je crois que ça m'apporte dans ma vie tous les jours d'être capable de ne pas être énervé avec n'importe quelle situation, que ce soit santé, que ce soit des situations qui arrivent dans la vie. Tu es capable de prendre un step back, puis OK, on va relaxer, les choses vont se régler, puis prendre les bonnes décisions, on va dire. 29 décembre dernier, c'était ton millième match dans la Ligue nationale de hockey. Autre le mille match, de quoi tu es le plus fier de ta carrière, Johnny? Je dirais, il y a deux événements. Ma première Coupe Stanley en 2012. Quand tu rentres dans la Ligue nationale, oui, ton but, c'est de rentrer dans la Ligue nationale, mais le côté dur de l'emploi est toujours en avant. La première chose, c'était de rentrer dans les séries éliminatoires, faire la première ronde. Puis une fois que tu es rentré dans la première ronde, tu veux, comme un joueur, faire la Coupe Stanley. Alors en 2012, j'ai fait ma première Coupe Stanley. C'était, je me souviens de mon premier match, ma femme et deux enfants étaient là, assistés au match à New Jersey. Puis une chose, un rêve que j'ai toujours voulu faire, c'était arbitrer soit des Olympiques ou une Coupe du Monde, puis arbitrer Team Canada comme Team USA. Je me souviens, cette partie-là, c'était à Ottawa, c'était une Game of Concours du Championnat du Monde qui s'est passée il y a environ cinq mois. Je me souviens d'être au centre d'Atlas puis il a regardé derrière les noms des joueurs de Team Canada, Team USA, puis là, je me suis dit wow, I'm here, you know, c'était, je me suis rendu à mon, pas mon but ultime, mais c'était vraiment quelque chose dans ma carrière de faire Team Canada, Team USA, je vis aux États-Unis, je viens du Canada, je suis un peu half and half, ça fait longtemps que je vis aux États-Unis. Puis mon millième match, c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'années dans les avions, dans les hôtels, beaucoup de parties, beaucoup de bons calls, beaucoup de mauvais calls. Le revivre, je ne pourrais pas demander une meilleure recette que ça. La résidence est superbe, mais tu as des beaux souvenirs qui sont rattachés au hockey. Parle-nous un petit peu de certains items que tu retrouves et qui te sont chers à toi. Je me souviens, ma première année dans la Ligue nationale, c'est un face-off, Mario Lemieux, il m'a donné un coup de bâton. Ici, j'ai une cicatrice, ici, j'ai saigné, je suis sorti de la glace. Après la partie, Mario Lemieux est venu me porter son bâton. Le mois d'après, il est venu me porter une photo de moi et lui, signé Good luck Johnny dans la Ligue nationale de hockey. Mario Lemieux, c'était une idole pour moi quand j'étais jeune. De voir Mario faire ça, il me l'a fait encore aimer plus. C'est arrivé deux fois dans ma carrière que j'ai eu des cicatrices dans la figure. Sidney Crosby m'a accroché durant la Coupe du Monde. Il a arrêté de jouer. Il m'a demandé, Johnny, t'es-tu correct? Quand je chaignais, on a arrêté le jeu. Je suis allé me faire faire des points de chuteurs dans la chambre. Puis, durant la partie, Sidney est venu me voir dans la salle médicale pour me demander si j'étais correct. Les joueurs de hockey, souvent, ils chialent après nous durant les matchs. Mais quand c'est le temps, il arrive des incidents comme ça, les gars sont très corrects avec nous. Sidney, après le match, est venu me porter son bâton. Je dis aux gens, bon, j'ai Mario Lemieux, j'ai Sidney Crosby. Là, je travaille sur Mick David. Julie, merci infiniment pour ces belles minutes. Johnny Murray, un gros merci également. Bravo pour ces mille matchs. Et j'ai l'impression que tu vas en faire mille autres. Ouf, on va voir. Ça m'a pris 17 ans. C'est sûr qu'il y a eu deux longs-carts. J'ai manqué une année. Pour faire mille matchs, ça me prend 14 saisons. J'ai 42 ans aujourd'hui. Le nombre de matchs est beaucoup moins important pour moi. C'est plus le succès dans mes 14 dernières années. La journée où je ne serais plus capable de performer ou de compétitionner avec mes confrères de travail pour être capable de me rendre à la finale de la Coupe de l'année ou même dans les séries des animatoires, va peut-être être le temps pour moi d'accrocher les patins, mais je ne les accroche pas encore. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par Can-Am Golf, Floride, Québec. Bientôt 30 ans à vous servir comme si vous étiez à la maison. à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada